Je suis Vincent Poyer, diplômé de la promotion 2011 en ergonomie, design et ingénierie mécanique de l'UTBM et également diplômé du Master ETI Entrepreneuriat Technologie Industrielle. L'Euphoria est une marque de maroquinerie qui s'associe à la technologie pour répondre à des problématiques du quotidien pour nos clients. Nous travaillons sur trois axes de développement, qui premièrement, forcément, c'est de transporter les affaires de nos clients, de les sécuriser à travers la technologie et également de recharger les appareils. On travaille essentiellement sur une innovation de développement en conception de maroquinerie. On innove également dans de nouveaux services, notamment sur une intelligence intégrée dans une maroquinerie. Il y a cinq ans, lorsque j'ai eu l'idée d'associer la maroquinerie et la technologie, j'ai voulu, avec mes associés, pousser beaucoup plus loin le projet et le rendre mature. C'est ainsi qu'il me fallait des compétences en ergonomie, en design industriel et en gestion de projets innovants. C'est là que j'ai découvert l'UTBM avec sa formation EDIM, qui a pu me donner les valeurs et les compétences pour mener à bien ce projet. Ensuite, en master ETI, j'ai rencontré l'école Les Huisselets pour effectuer une preuve de concept. Nous voulions démontrer que la technologie était mature pour répondre à nos services. Et c'est grâce à cette preuve de concept qu'on a pu obtenir nos partenaires. On a trois partenaires dans nos trois domaines de compétences. Premièrement, la maroquinerie, donc notre partenaire Les Huisselets. Nous travaillons aussi avec un partenaire dans le domaine de la technologie, qui s'appelle Generis Group. Le troisième axe de compétences qu'il fallait développer, c'était la 3D, car nous pensons que la 3D a un réel avenir dans le domaine du luxe. Et le meilleur sur le domaine, c'est Dassault Systèmes. Je leur ai présenté le projet de la maroquinerie et de la technologie. Et c'est comme ça qu'ils ont remarqué qu'il y avait un réel avenir dans ce projet-là, et qu'aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés, que nous travaillons ensemble. Pour entreprendre, je donnerais trois conseils. Premièrement, on ne mène pas une aventure entrepreneuriale tout seul. Il faut savoir construire une équipe et maîtriser tous les domaines autour du projet qu'on souhaite apporter sur le marché. Il faut également avoir des partenaires pour rendre le projet crédible et être suivi par des experts pour mener à bien ce projet-là également. Et surtout, étudier le marché, parce qu'on a beau avoir la meilleure idée, si elle ne se vend pas, ça ne marchera jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada